Le bois de Boulogne, comme vous le savez, est morcelé entre trois conseils de quartier sur les six quartiers que compte notre arrondissement. Et le bois de Boulogne est, pour le 16e arrondissement et pour les Parisiens, un lieu d'importance, à la fois sur le plan écologique et sur le plan des loisirs des Parisiens. Le conseil d'arrondissement, à l'unanimité, a décidé la création d'un conseil de quartier spécifiquement dédié au bois de Boulogne pour que la problématique de ce bois soit effectivement au cœur des préoccupations des habitants de notre arrondissement. C'est à la fois de l'intérêt général et de la prise en compte des thématiques spécifiques de ce bois dans l'instance d'une démocratie locale dédiée. J'avoue que je suis très surpris de voir que l'exécutif, qui n'a que le mot « démocratie participative » à la bouche, qui nous dit qu'il faut la citoyenneté partout, s'oppose à une décision prise unanimement par le conseil d'arrondissement, toute tendance politique confondue, au motif « je ne sais pas, ça ne coûte rien à la ville, ça ne peut qu'apporter quelque chose ». Est-ce que c'est parce que c'est nous qui le proposons que vous le refusez, ou est-ce que la démocratie participative, vous ne la concevez que quand c'est vous qui l'organiserez ? Il y a un côté tartuffe chez vous. Vous avez le mot à la bouche « démocratie, participation, citoyenneté » et quand nous vous demandons de faire une instance qui correspond aux besoins de notre arrondissement, de tous les élus, vous le refusez. Eh bien, je dois dire que vous commencez mal vos discours sur la démocratie participative, que vous venez de vanter dans toutes vos interventions, et que vous allez fouler au pied par votre vote. Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Anouche Toragnon.